Salut à tous, on se retrouve pour la Quito. On va, j'espère qu'on va aller bien aujourd'hui, bien sûr. On va regarder le marché, ensuite on va aller voir sur le Telegram, ensuite on va regarder Twitter, ensuite on va regarder les news et ensuite on va analyser comme d'habitude. On se retrouve après le générique. A tout de suite. Donc le marché, VTC dans le vert, ETH dans le vert, BNB dans le vert, le SONO dans le vert, XRP dans le vert, ADA dans le vert, AVAX dans le vert, PSI dans le vert, TON dans le vert, WIFE dans le vert. Il a 17%, il s'est pris, ICP, il s'est pris à 7%. Et voilà, tout le marché dans le vert, sauf OKB, Léo, TAO. Et voilà. Donc maintenant on passe sur le Telegram. Donc voilà, si vous allez voir tout le Général, on va aller sur la Description et vous cliquez sur Telegram Canal, vous cliquez, vous rejoignez et il y aurez tout. les chiffres. Et sur Twitter, c'est en mini-régime. Voilà, voilà. Maintenant, on passe sur Twitter. Donc Twitter, Goku. Le Bitcoin passe précieusement sur les 100 000$ dans le concept de guerre au Moyen-Orient avant de remonter au-dessus de 62 000$. Ensuite, le sel de Dubai, illuminé hier par des milieux de drones qui mettent en avant Bonk, le même coin de Solona. Excellente. Une enquête fader relève que 31 SP en crypto et Fintech s'entendent que ce Bitcoin atteigne 122 000$ en 2024, puis se stabilise à 62 000$ d'ici la fin de l'année. L'enquête prévoit également que le BTC pourrait atteindre 151 000$ d'ici la fin de l'année 2015 et 567 000$ d'ici la fin de l'année 2030. Le centre principal calculateur du marché haussier actuel des crypto-monnaies a été l'afflux massif de capitaux antistensionnels à la suite de la prévention par la secte de premier ETF, Bitcoin, Spot. La demande a été supérieure à l'offre d'un facteur à 10 selon le rapport. 13% des experts estiment que le Bitcoin est actuellement surévalué. 61% des experts du Finder recommandent d'assauter du Bitcoin avant le halving. Il reste 15h et 100 blocs avant le halving. Les gens, quand le Bitcoin sera à 100 000$. Votre dose quotidienne de rire. On passe aux infos. A seulement 15h du halving, Bitcoin récolte plus de fruits que l'hitorium. Moins 9% pour le BTC. Moins 12% pour l'ETH. Moins 23% pour le Doge. Les crypto-monnaies secouaient par les tensions entre Israël et l'Iran. L'un des Binks fours de Luddy lance sa plateforme d'accords commerciaux sur Ethereum. Le GPTC de Grayscale a perdu 50% de ses Bitcoin en seulement 3 mois. Découvrir Bitcoin chez France 2K qui développe l'absorption du BTC au Salvador. Après 6 semaines d'accumulation, l'hitorium est pris à s'envoler. Année de HTH du 19 avril 2024. Bitcoin est SP500, même combat technique. Année de ce chiffre de 200 gains pour Cryptoast Recherche. Crane Wyss a-t-il enfin abandonné sa bataille contre le Bédoir de Bitcoin. Bitcoin GPMorgan prédit une baisse de prix après le halving. Okay Monsieur G Bmorgan Limiteau. Analyse du marché. BTCIl vient dans le vert, on se redit dans le vert. ETH, hier dans le vert. On se redit dans le vert. Hier dans le vert on se redit dans le vert BNB, hier dans le vert on se redit dans le vert. Bitcoin, hier dans le vert on se redit dans le vert. Doze hier dans le vert on se redit dans le vert. xrp Hier en vert , Link Hier en vert , Ton hier en vert , bcsh Hier en vert , Ascent de N Sammy L apt Hier en verten , Icip Hier en vert Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne nouper aucune vidéo. Commentez, aimez la vidéo, partagez. Et on se retrouve demain pour une vidéo spéciale. A demain et à lundi pour retrouver le programme habituel. A demain pour une vidéo spéciale du week-end. Allez, à demain.